On va reprendre la campagne normande avec la quatrième mission qui se passe en l'an 1106 à Tynchebré. Alors, 1106, possession. Le combat entre les frères pour la Normandie commencerait le jour même. Donc on va débrouiller une vidéo, une page d'histoire. Je vais regarder actuellement. Je regarde s'il n'y a pas de succès. Je sais qu'hier j'en avais fait. Alors apparemment, on a du succès pour terminer toutes les campagnes, donc les quatre. Il y a un succès pour cette campagne. Apparemment, il faut que j'en roule 45 chevaliers. Pendant cette bataille. D'accord. Donc on va voir comment on va devoir faire. Et on verra ce que ça donne. Salut Momon, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue. Donc on est parti pendant 1106. Donc salut à tous, salut YouTube. Bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle mission sur Age of Empires Cartes de la campagne normande. Nous sommes en Andrograsse 1106 à Tynchebré. C'est en Normandie, je pense, vu le nom. Donc on est parti. Pendant que Bayeux brûlait, le roi Henri profita de la situation. Il s'envoie de la fortification importante et acheta la loyauté de puissant seigneur pour réduire l'influence de son frère sur la Normandie. En 1106, à Tynchebré, les deux frères allaient s'affronter pour savoir qui recevrait les terres de leur père. Ok, donc là on est 40 ans plus tard. Tout pile. La revendication du roi Henri 1er sur la Normandie reposait sur la capture de son frère, mais le Vic Robert était à l'abri dans le château de Tynchebré. Henri était prêt à tout pour le déloger. D'accord, je crois savoir ce qu'on va faire. A mon avis, ça va être... Comment je vois le truc ? On va faire de la provocation. Donc je vois une petite bière, une scoge, santé et tout, je rappelle, avec modération. Donc on est parti. Ouh là ! Oh, 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 oh ! Oh, le carmage ! Oh, les pauvres gus ! Bah oui, hein ! T'as vu comment il est fortifié, espèce de fou ! Incapable de franchir les bûres en faisant, le roi réfléchit à un nouveau plan pour capturer son frère. Ah, la bûche ! Ça n'a rien à voir avec un certain genre. Bon, je crois que je vais prendre la suite de la porte. Donc déjà... En dévigerait Robert à sortir défendre cette terre en rasant les villages de Martigny et de Frennes. Martigny, tiens donc ! On a deux villages. J'ai envoyé mon éclaireur en premier pour voir ce qui nous attend. Ok. On a de l'infanterie, des archers, des lanciers. On a des arcs longs. On a le roi Henri premier, je vois, ici. Hop, bisous. Toi. Bien joué. Pour faire sortir Robert de sa forteresse, les hommes d'Henri mirent le village à feu et à sang. suis-elle... Qui a vécu. C'est quoi ? Par contre là, le proело qu'on a, c'est qu'on n'a pas de cavalier. C'est quoi ? C'est quoi ? On a de cavalier. Allez, on carne d'autres, même les piaisons, on n'a aucune pitié. Allez, incendie-moi ce faux-faux. Allez, l'appareil. Allez, qu'on crame tout, pas de pitié pour moi. Allez, détruisez tout. Nous, des trésors, beaucoup de trésors. Bon, on va tout raser, je pense que c'est ce qu'on nous demande. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'observe de mon éclaireur. Dès lors, nécessaire, il pourrait recruter des renforts auprès des alliés voisins. Je vais recruter des chevaliers, justement pour essayer de faire le succès steam. on va voir combien on en a de chevaliers. Dix chevaliers. Ah, ils sont à pieds aussi. Ah, on a un équivalent à pieds. Ah, bah c'est cool, ça. C'est bon à savoir. Donc, ce que je vais faire, je vais regrouper mon armée ici. Donc là, on a une vingtaine de chevaliers. Dix, quarante-cinq chevaliers, mais ils ne précisent pas si c'est à cheval ou à pieds. On a pieds, on est d'accord. Je vais essayer de partir sur le full chevalier pour le succès steam à faire. Oh, une patrouille. Chargé, chargé. Oh, non, non. Allez, casse-toi toi. Récupère-moi ce pognon. Impeccable. Je suis sûr, sur la map, il doit y avoir encore du... Il doit y avoir beaucoup de treasure, je pense. On va essayer de chasser un peu, donc on va éviter de... Je pense que cette mission se termine assez vite, en fait. Donc, je vais partir avec tous mes cavaliers. Ça peut être risqué, hein, d'un certain point de vue. Mais j'ai un éclaireur, je me dis que ça devrait aller. Qu'il nous faut plus de chevaliers, ça c'est obligatoire. Après, évidemment, je vais essayer de recruter quelques archers si j'ai les sous. Donc là, il n'y a rien. On pourra pas aller plus loin. On va faire gaffe qu'au château, hein. Plus simple. Pour le moment, c'est vrai, j'avoue que je joue en intermédiaire. Mais je... À mon avis... Mais en fait, ce qui fait sa simplicité, entre guillemets, je trouve que c'est sa narration, tu vois. Après, c'est mon avis. Il y a de l'archer là-bas. Par contre, je n'oserais même pas attaquer le château, hein. Ce serait aller se jeter dans la gueule du loup, hein. Là, il n'y a rien, je pense pas. C'est que du bois, de la forêt. Ah oui, déjà, ça, c'est clair, Momon. Après, Mitrandir, le jeu démarre aussi, hein. Il faut prendre ça en compte aussi, tu vois. Putain, c'est des chars d'assauts, nos chevaliers. Une armée de secours est arrivée. Vraiment ? Il faut défendre sa position au château. Henri devait éliminer cette nouvelle force, avant qu'elle ne puisse se rassembler avec la garnison de Tachebray. Ouais, là, ça va être plus compliqué si ça arrive. Elle arrive, cette armée ? L'armée est en marche, elle doit être là quelque part. Chevaliers, vous avez flanqué. Allez. Ça meurt bien, hein. En éliminant la nouvelle armée de Robert, Henri avait contrecarré la tentative de son frère de renforcer les défenses du château. Et puis nous, tu es là ! Hola. Allez. La rorée de K. Aujourd'hui est-ce que les cavaliers, Qui sont prêts ? Alors, je vais l'appeler desquels ? Oui, l'appeler des gros défenses du château. On est loin ? Alors, ce qui est marrant, c'est que les cavaliers ? Je ne sais pas. Ouaux, ils peuvent prendre, je n'ai peur. On a les 500, on va embaucher 2 de chevaliers, là. et c'est pour plus mal plus de clarté pour les succès je rappelle qu'il y a 5 succès j'ai pensé pouvoir les faire mais je ne l'ai pas encore fait j'avoue on a 20 chevaliers ici c'est cool donc là on est niveau qu'à nous niveau troupe on est plutôt bien quoi faut le dire clairement par contre bon éclaireur il est où dans tout ça je vois plus explorons un peu tout ce brun ça y est on va mettre en marche notre armée j'espère qu'on aura les derniers chevaliers on en a 20 là je pense que 20 chevaliers ça devrait être puissant c'est un boulet de démolition ouais le bug des succès avait été résolu mais 30 ans c'était grâce à moment en fait j'avais juste eu à relancer le jeu pour ceux qui me manquait que j'avais fait que j'avais pas réussi à voir pour x ou y raison alors qu'est ce qu'on a de beau il ya du choiseur on va essayer d'aller récupérer les trésors d'abord on charge voilà les arcs longs on va essayer de provoquer un peu leur pégue là bisous bisous venez mes mignons allez on y va let's go allez capacité qui augmente la défense bien sûr allez go 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 on y va là go allez ça y est on l'a eu chevalier bien joué ça c'est fait donc ça inclut bien les chevaliers que les chevaliers accueillent on est d'accord on va piller on se pose pas de questions bon évidemment la caverie c'est ce qu'il n'y a pas le mieux pour pour piller c'est l'infantre et le mot allez crame une brûle moi tout ça le village de freine va connaître le coup après la table de l'armée d'enry freine était en ruine les provocations d'enry avait porté leur feu robert sorti enfin du château pour affronter son frère dans une bataille ouverte on va se servir de ce groupe là pour embusquer et flanquer il y a encore un trésor on va essayer de récupérer le plus de trésor possible là je vais partir sur de l'archer si je peux 5 archers c'est pas assez c'est un peu light je vais essayer de voir si on peut pas voir un autre trésor dans le coin comme ça on aura une fatenne d'archers supplémentaires ça nous donne une grosse grosse puissance de feu là on en a une quinzaine à peine il y a un pégus qui s'est perdu ok vous vous chargez là nous on va faire un beau flanking là ce qu'il y a de bien c'est que l'armée est en train de vite on va attendre là on va essayer de dégommer l'armée on va vite sortir d'ici allez on bastonne Robert est tombé bonne nouvelle les choses ont clairement fait la différence bon bah ça s'est réglé plus vite que prévu la tactique du roi henry pour tirer son frère hors de sa cachette avait fonctionné henry captura son frère et s'empara de la normandie et ça mérite une gorge après cette victoire bon c'était pas compliqué la mission en soi on va dire succès déverrouiller les bases c'est quoi ça c'est quoi les bases termine la maîtrise de formation à c'est le truc ok d'accord bon on a eu la vidéo là je crois donc on va aller sur la prise de camp alors il n'y a pas de vidéo pour celle là dans sa quête pour reprendre la normandie des mains de son frère henry premier brûlé à la ville de bailleux et plongea la campagne dans la guerre mais c'est un corps signé en coulisses avec les seigneurs de camp qui sécurisent cette citadelle majeure avec l'angleterre henry possédait une telle richesse qu'il pu acheter la volonté des barons de son frère l'un de ses tranches fuches captura les seigneurs de camp et les lui amena henry conclut un accord avec ses prisonniers ils abandonneraient leur forteresse de camp sans se battre et en échange de leur trahison de leur duc recevraient des terres et des richesses du roi anglais en repensant au sort de bailleux aucun d'entre eux ne refusa quand devint alors un majeur tremplin un tremplin majeur de la conquête de la normandie par henry et ça c'est la vidéo qu'on avait fait donc ok bon bah c'était sympa cette mission bon elle était rapide mais j'espère qu'elle vous a plu quand même on a réussi à faire le petit succès de cette mission et ça c'est cool allez à la prochaine des bisous bon qu'est-ce qui nous attend après Tachebré bon j'ai une idée derrière la tête mais bon on va voir donc on est parti pour la prochaine mission la lutte entre les prises de Guillaume le conquérant pour le contrôle de la Normandie prit fin quand le roi Henri s'empara des terres de son frère mais le roi de France, Louis VI, refusait d'accepter l'héritier d'Henri en tant que futur duc de Normandie le pouvoir fragile d'Henri fut mis à l'épreuve quand le roi de France lança une invasion la bataille de Brémule en Degrasse 1119 la bataille de Brémule une rencontre fortuite dans les terres agricoles de Normandie vit le roi Henri I affrontait ouvertement l'héritier de France, Louis VI Louis VI dit le gros pour ceux qui se rappelleraient donc là on est on est 13 ans plus tard on était en 1106 ouais c'est ça on a fait déjà un tiers de, à peu près un quart, un tiers de la barre de la période dans la campagne discutée entre la Normandie et la France les décombres encore fumants d'une ferme étaient annonciateurs d'une invasion française oula il y a du peuple là le roi Louis de France en personne était à la tête de la grande armée c'est pas celle de Napoléon un éclaireur anglais se hâta d'en informer le roi Henri d'Angleterre qui était encore en route pour défendre ses frontières lorsqu'ils eurent vent de la menace les habitants fuirent leurs villes occupées par les anglais et se replièrent dans la forteresse de Fleury ok donc là c'est tout fuyons vers Fleury c'est ça bon là on va tout abandonner on va se replier l'armée anglaise en Normandie avait reçu l'ordre de tenir la ville de Fleury en priorité et d'attendre l'arrivée du roi Henri ok on va se replier on va pas prendre de risques je pourrais faire des moines ouais non mais là c'est vraiment pas la peine à voir si je peux pas développer des tech donc on a une petite armée ici on va avoir des villageois en plus par ci par là donc faut pas traîner s'il vous plaît il va falloir se préparer parce que là ça va être autre chose alors il faut que je fasse quoi pour arriver à l'âge 3 il me faut 1200 de nourriture que j'aurai pas tout de suite et 600 d'or bon l'heure c'est en cours par contre là je vais partir sur quatre villageois j'ai tout de suite les mettre il n'y a pas un bûcheron dans le coin il n'y a pas de bûcheron dans le coin c'est fâcheux ça on a une petite troupe mais mais c'est pas ça je vais faire ça je vais faire ça ici la ville de Grinville tomba aux mains des français contraignant les anglais à se replier vers Fleury vite 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 tous au gouffre de Helm euh au gouffre de Fleury pardon on a un peu de cave on a beaucoup de cave on a quelques fantassins bon on vous parle allez il faut miner toi tu vas venir là bon ils sont 8 ça devrait être suffisant par contre il nous faut plus de bouffe clairement ok il y a déjà du peuple qui arrive pour nous ferme moi cette putain de porte ouah mais il y a du peuple là bas bon les pierres on les a repoussé ça c'est bien joué bon on a 9 archers bon c'est déjà ça donc il va falloir récupérer ses vies si j'ai bien compris je pense le déroulement du scénario on a encore des villageois qui font rien ça c'est pas cool et je vais rajouter aussi un camp de mineurs ici pour la pierre voilà bon là le truc ça a été fait je vais faire ça quand même un peu plus vite plus on aura le bois rapidement mais ça c'est juste quoi alors bon les 60 euros pour 8 factions alors pour ce que je vois des mécaniques je vais te dire oui mais pour les 8 factions c'est ça qui me dérange le jeu est super attention c'est pas je ne critique pas oh il y a du peuple là vite ça va me craquer là ça va craquer attention on va essayer de viser leurs archers là bas bon il fout quoi le roi là bon c'est bien on arrive à détenir pour le moment je vais mettre des pieux quand même on ne sait jamais s'il tente un truc oh ça va être compliqué vite dans la tour allez allez abattez les fantassins abattez les fantassins voilà j'ai peut-être mal géré la mission ah quoi que vite oui il faut mettre les bases mais on ne suis d'accord là dessus je vais te comment faire le jeu 60 balles je crois que ça fait un peu cher mais après c'est le prix c'est le prix j'attends à dire que c'est le prix je pourrais comprendre mais le jeu est beau franchement mais est-ce qu'il vaut 60 balles je ne sais pas bon mais moi moi j'espère qu'ils feront d'autres campagnes moi c'est ça qui va surtout m'intéresser le multi je vous avoue que pour moi ça va être très secondaire bon on a retenu les français mais bon là si vous voulez mon avis il va falloir vite s'y remettre bon on va faire reprendre nos anciennes vies après les gars ce que je vais vous proposer c'est que je vais faire une petite théorie de quelle faction perso moi je ferai et de quelle faction je verrai qui arrive prochainement je vais essayer juste d'être cohérent dans ce que je vais dire au moment venu bon là par contre est-ce qu'on peut partir sur du mur de pierre je vais me fortifier en mur de pierre j'ai besoin de gros remparts et non c'est pas ça c'est ça que je veux faire j'ai besoin de gros remparts Voilà, on va commencer comme ça. Voilà, on va commencer par les murs les plus éloignés. Alors par contre, pour les portes que je ne me fasse pas avoir... Parce que je sais que CJ s'était fait avoir. Donc moi je vais bâtir une assise comme ça et je vais mettre des tours là où il faut. Là je pense que je peux passer à H3 en un moment. Le roi Louis, déterminé à bouter les anglais hors de Normandie, lança plusieurs attaques pour harceler le roi Henry et ses forces. Et bien qu'ils viennent. Donc là on va essayer de se servir de ces tours ici pour voir ce qui attend et puis on aura la portée des archers ici. En plus on aura une assise défensive assez intéressante je pense. Et je vais partir sur quoi ? Il nous faut la tour blanche. On va faire la tour blanche tout de suite. Est-ce que je l'ai bien bâtie la porte ? Je me suis trompé de sens c'est ça ? Ok. Faut y aller là. Les PQ, vous rentrez. Là c'est bien c'est que du PQ. Oh ça tente de reconstruire là non mais dis donc. Oh ! Bon la bonne nouvelle c'est que l'armée on l'a eu. Ok nous sommes H3. Est-ce que je pourrais faire une forge aussi ? On va faire le plus de bâtiments là. Ah non la forge on l'a déjà j'ai rien dit. On va développer quoi ? Alors. Je vais faire un réseau de citadelle. Donc là on va faire aussi un milin. Ah c'est marrant les paysans ils ont des arcs pour se défendre. On va mettre plus de villageois à l'or bien sûr. Tiens je vais faire un monastère. On va faire des wouloulos aussi. On peut aussi avoir des arbalétriers. Ça ça peut être pas mal ça. Même si bon. Certains vont me dire. Oui tu joues anglais. Pourquoi tu ne joues pas sur les arcs longs. Mais en vrai là. Vu qu'on est normand. Avoir des arbalétriers. Personne. Moi ça ne me choque pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Merde. Ah j'ai mal bâti mon nom. Ah. Une nouvelle attaque. Allez go go. On y va. En plus c'est bien la tour d'orche nous couvre en prime. Alors pour les archers. Il y a une fleur de l'or. Donc là le but là. On va essayer de déjà. On va attendre que nos wouloulos sortent un peu. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oh lolo. Ça me choque que tu n'utilises pas toute la puissance normande. Eh bon. On va changer ça un moment. Ça coûte combien des arbalétriers. Ah ouais. Ça coûte quand même des ressources en or. Ok. Ok. On va augmenter. On va augmenter la collecte de la pierre. De toute façon là le but c'est de reprendre les villages. Mais notre armée actuelle. non. Ça suffira pas. Donc les prêtres coûtent plus cher. Les chevaliers coûtent de l'or aussi. J'en fais trop de plus. Tout l'or que ça coûte là. Salut Codan. Comment tu vas ? Bah tu peux monter jusqu'à 200 de pop Codan actuellement. Mais bon après ça dépend de ton économie et tout. Donc faut voir. Après est-ce que ça va pas être débridé au fur et à mesure ? Je sais pas. Peut-être que c'est pour le début. Mon but c'est. Mais bon. Moi pour le moment j'ai vu qu'on pouvait monter qu'à 200. Mais pour ces mécaniques pour moi je vaux le coup. Alors là mon but ça va être de faire quoi. Donc on a du chevalier. On fait un emprunt à une banque italienne. Euh oui mais non. Donc là j'ai beaucoup de pierres tu me diras. Ok. J'ai beaucoup de bois. Parfait. On a assez d'or. Je vais pouvoir faire quelques techs. Je vais partir sur de l'archer long vétéran. Je vais pouvoir avoir des cavaliers vétérans pourquoi pas. On va faire un petit peu de technologie ici. Un arsenal. J'en ai pas. J'en ai pas hein. Allez. Oh la porte là est trop chère. Donc là pour moi on va turtle. On a pas le choix. Dès que je commence à avoir plus d'archers. Plus de... Messieurs par là s'il vous plait. Merci. Et vous par là. Voilà notre assise elle tient bien c'est cool. Et je vais faire des espringales. Ca va nous aider peut-être contre les armes de siège qui nous attaquent. Donc c'est déjà là ça y est. On a l'arc long vétéran ce qui est plutôt cool. Est-ce qu'on partirait pas sur plus d'archers justement. Je vais partir sur 6 archers de plus. On aura une vingtaine ici. Et après on va essayer de voir un peu ce que ça donne les arbalétriers. Juste pour tester genre une dizaine. Espringales. Efficace pour utiliser des... Des cibles importants. Donc tout ce qui est armes de siège. Espringales c'est efficace. Ok. C'est une balise quoi. Et le mangono ça c'est pour les unités en formation serrée. En vrai si on devait affronter l'armée de Louis VI le gros là. Un ou deux mangono. Et en plus on le voit. Ca prend pas qu'un de population ce mangono. Ca prend 3 comme vous pouvez le voir. Donc quelques mangono en vrai ça pourrait être intéressant. Bon. Ca on en a plus besoin ici. On va tous aller sur l'or. Bon on a encore des bonnes réserves. Attendez avant d'aller à l'or. Faites moi un arsenal s'il vous plait. On a rien vu. Il n'y a jamais eu de grande mineure ici. Je vois pas de quoi vous parlez. Par contre je crois que je vais devoir faire des maisons aussi. Ca y est on a des arbonnets triés. Efficaces contre les unités avec blindage. Ouuuuh. Faut faire un lancé nain pour réparer la porte. Cette technique fut utilisée au gouffre de haine. Ouais. Raffistoler d'abord. J'avoue. Donc vous deux par là. De toute façon il va falloir reconquérir les villes. Donc on va bientôt y aller. Et là on a des espringales en prime. Donc là pour nous aider à nous défendre ça va être génial. De toute façon il faudra se blinder au niveau de technologie. On n'aura pas le choix. Alors ici. Mais on peut faire plein de technologies ou c'est moins. Bon déjà on va améliorer un petit peu les techs ici. On en prend le roi ni à la guerre ni à la guerre. Ouais bah Louis VI il va se prendre une raclée bientôt. Bon il a une grosse armée de caves. Ok on est d'accord hein. Ça va tranquille Louis. Tu t'es mis sur ton 31 hein. T'as le nom de chevalier qu'il a. Gardez déjà la différence là. Allez. Ils se replient là ils ont peur. Chevalier. Chevalier énormant. Mais moi déjà je sais pas moi la carte mais l'interface graphique et tout. Le design des unités c'est cool. Voilà. Augmente l'armure de distance des hommes d'armes de 3. Donc c'est eux hein. Eux ils gagneraient un peu plus d'armure pourquoi pas. Réparer moi cette porte vite. On dirait que ça prend pas de ressources ou c'est moi ? Ah c'est marrant. On dirait que ça me prend du bois. Ce qui est pas très logique mais bon pourquoi pas. Je vais partir sur d'autres tours tiens. Le corps de garde est assez vulnérable on l'a bien vu. Donc on va bâtir on va renforcer ici. Donc on aura deux sprungals sur les côtés. Et des tours normal devant le corps de garde. Ça devrait bien bloquer je pense. 10 lanciers ouais. On va augmenter le bois par contre là on a pas beaucoup de maisons. Donc là l'idée ça va être de quoi. On va refaire des archers. Une petite vingtaine. On sait que de toute façon les archers lents on va compter sur eux. On va faire ça pour les dégâts. Armure à distance aussi. Oh ça c'est bien. Corde d'Arcance on va le faire. Flèche incendiaire. Monter le camp ça va être utile. On va avoir besoin d'armes de siège pour la bataille finale. Ouais moi je trouve que c'est vraiment bien foutu quand même ça pour les objectifs. Donc là on va commencer à faire des archers lents un peu plus meurtriers on va dire. Donc on a deux prêtres ici. Par contre on a pas beaucoup d'infanterie. Ça va être ça le défaut. Je vais faire ça ici. Donc là on a plus beaucoup d'or. Il va vite falloir aller reprendre ce village. Allez ça ramène. Lisez moi ces béliers là. Là le Louis il vénère il est pas content. Oh la 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 la. Oh le Chauvalier. Oh il a eu chaud. Oh la la vous allez rester en arrière. Arbalétrie. On va les tester un peu. Plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal ce que je viens de voir. Bon on a une vingtaine d'archers là. Et là ce que je mets c'est l'évolution là. Vous avez vu après on a des lanciers classiques. Là on a des lanciers vétérans. Ça c'est cool. Pareil pour les fantassins arkelons. On va déjà préparer notre petite force d'attaque. Là on est monté à 160 de population. Attends. J'ai rêvé je viens de voir canon. Pardon. On n'est pas encore à l'époque de la poudre à canon. On est d'accord. 1119 c'est un peu tôt encore. Donc ici on pourra voir des canons dans le futur. Ok. Bon pendant le garde 100 ans ce sera tout à fait cohérent d'en avoir. Je vais laisser une vingtaine d'archers en défense. On sait jamais. Ok donc là on aura le Mangono. Ça coûte cher les Mangono. Ouaf. 500 d'or hein. 500 d'or le Mangono. Oups. Tu me diras ça coûte cher de faire des engins. Bon je peux comprendre. Vu comme ça. J'ai combien d'archers là ? J'en ai 13, 14. J'en ai un quinzième et j'en ai rajouté 5 en plus ici. Et je vais faire aussi cette tecla. Qui a augmenté l'armure des hommes d'armes. Allez. Let's go. C'est en train de s'épuiser. Y'a pas d'autres mines j'ai l'impression. Dans le secteur. Non. Il va falloir commencer à se bouger. Je vais laisser les prêtres. Je vais emmener les prêtres aussi avant d'en avoir besoin. Oh là là. Oh, qui vinaise. Ils nous ont déchiré. Allez. À l'attaque. Ah. 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 Eh. J'ai l'impression que c'est efficace les arbitriers contre les pavois contre les armes de sièges. J'ai peur du chevalier dans l'affaire. Bon. Ça va. T'inquiète, je peux dire que c'est un échange scolaire, on trouve que c'est un truc, la poudre noire, ah non, bon, on va se mettre en route, allez on va voir, déjà on va récupérer le village de, alors c'est lequel lui, de Grinville tout simplement, parce qu'on a besoin d'or, c'est la priorité absolue, après on a encore le trade aussi, tu me diras, vous me direz, là l'idée ça va être de faire ça, par contre il y a une tech que je vais faire, c'est l'ingénierie de siège, ça va être obligatoire. On va faire ça, on va faire ça aussi, on va meurer une tech pour les dégâts. Nos prêtes peuvent guérir plus vite, ça c'est cool. Allez, Voilà, bien joué. Ouais, il y a du peu, un peu, là. Oh, ils ont l'air d'être efficaces, là, nos arbres d'étrier. Regardez ça, 10 arbres d'étrier, ce que ça fait sur un show, ça, quasiment, ça les tue. Ce qui est réaliste. Ah, j'ai pas utilisé la capacité du roi Henry, bon, c'est dommage. J'ai aussi utilisé la capacité de monter le camp pour soigner plus vite mes archers, c'est leur capacité spéciale, pour ceux que ça intéresse, les archers anglais, ils peuvent faire ça. Donc là, on va commencer à affaiblir l'emprise de l'armée de Louis VI sur la région. Il y a combien de français, là-dedans ? Faites le tour, faites le tour. Oh, les chevaliers, ils tiennent pas, là. Ah, battez-moi ces chevaliers, là, vite. Allez, on pousse, on pousse, là. Bien joué. On a récupéré Grinville, excellente news. Les hommes du roi Henry frappèrent les forces françaises et reprivent la vieille. Super. Je vais faire une ferme ici, ils sont cinq. Il y a une mine d'or ici, on va y aller. Bien joué. Je pense qu'on va fortifier la zone. Oh, Louis VI, il n'est pas content, là. Il va arriver en force. Il va une farpiste de troupes, hein. Le tireur, là, venez. Je vais continuer d'enforcer mon armée. On va déjà faire ça. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de faire les techs pour... Pour tenter de tenir, surtout. On va faire quelques chevaliers supplémentaires. Je trouve que je vais déployer tout de suite mes archers ici. On va avoir une quarantaine d'archers, parce que ça va commencer à DPS. Oh, la vache. Oh, il y a du pop. Allez, on tient bon. Allez, on a tenu, là, c'est bien. Nos archerons sont en renfort, maintenant. Alors, toi... Je vais produire d'autres villageois. Je vais en remettre sur la pierre. Bon, mais toi, va te suicider, s'il te plaît. Merci. Les deux montgonnaux vont rejoindre ici. Je pense que les arbitriers contre les chevaliers, à mon avis, ça ne va pas rigoler. On a 40 archers, en tout cas. Ça collecte plutôt bien au moulin. Ça donne quoi ? On a encore des techs à faire. Oui, fertilisation, on va l'améliore au niveau supérieur. Pareil ici pour l'or. On n'en a plus beaucoup. Est-ce que je peux faire d'autres techs que je n'aurais pas fait ? À la forge, par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Donc, là, on a tout fait. Atelier de siège, là, on a fait ce qu'on avait à faire. Oh, le joli montgonnaux qui va débarquer. Non, mais à un moment, il faut arrêter, monsieur. Bon, les Wulolos, là, vous allez les soigner ici, parce qu'on est toujours attaqués. Je ne sais pas comment ça se fait. Oh, là, là. Mais ils sortent d'où, ces éclaireurs ? Attention ! Ah, c'est pris. efficace les archers on a deux mangonauts de plus c'est pas mal du tout parfait c'est pas mal du tout 3,6,8,9 on va faire une petite vingtaine de lanciers déjà on va aller à l'armurie ça peut être utile ça quoique on n'a pas besoin d'armes de sièges pour le moment non mais ils vont nous remerder longtemps ces éclairs donc ce que je vais faire je vais faire une tour on a déjà battu une partie de l'armée de dans du roi de l'ouï j'ai rajouté 5 arbo de plus ça ça doit être suffisant là il faut qu'on aura vingt lanciers je partirai à l'attaque je vais fortifier je vais mettre une archerie comme ça là on sera couvert on va avancer avec les arcs longs ils sont une quarantaine ils ont l'éptique si jamais il y a une une petite charte de cavalerie mais tout est ici il y a un problème là je veux voir ce qu'il y a par là hop il y a un trésor on va récupérer il y a une attaque qui se prépare c'est ça ok je voyais des écuries en dans le dos tu m'étonnes on va ramener les arbats aussi quelques prêtres en support les lanciers vous venez les bretters pareil merci il ya peut-être il ya peut-être des écuries dans le coin d'accord je comprends un peu mieux je vais rajouter deux prêtres en prime comme ça on en aura quatre les mangounons on en a deux ouais ok il y avait une autre écurie là c'est pour ça que les éclairs nous attaquaient constamment donc faites gaffe vous ferez l'émission pensez à les raser ses écuries et à mon avis je pense qu'il y en a aussi autour de crescent ville si vous voulez mon avis qu'est ce que j'allais faire je sais même plus il ya une autre écurie dans le coin on va chercher là il doit y avoir des écuries aussi donc on va chercher dans le secteur ce qu'il y a je pense qu'il ya deux écuries autour de chaque ville donc logiquement la catégorie et ce que je disais arbonneterie visez moi ces béliers reculez les arboles reculez reculez oh là là c'est un carnage bon on va passer à 30 arbonneterie là il y en a un bon on va passer à 30 arbonneterie là il y en a un ils ont trop de chevalier en fait l'une des écuries on l'a on l'a eu on va passer aux munitions incendiaires tiens on va passer aux munitions incendiaires tiens c'est la récurelle doit être dans le coin mais ouf c'est la récurelle doit être dans le coin mais ouf a été plus au nord le récureil mais bon on va fouiller le coin on est déjà à 24 arbonneterie et ouais je veux dire on est sur le monde on est à 24 heures un peu plus et il y a de monnaie comme à un enfrié on est déjà on est à l'argent vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas un déjeuner je 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 On va voir ce que ça donne. Ok, ça ne donne rien. Les Mongolons sont uniquement efficaces contre les troupes. C'est donc Mangono contre les troupes. Ça a l'air quand même d'être efficace. On a mis des tirs enflammés. Oh la charge qu'on a ralenti là c'est bon. Cressanville est à nous sous notre possession. Deuxième cité qu'on récupère. Maintenant on va avancer encore. Il ne restait plus qu'un obstacle entre le roi Henri et ses revendications sur la Normandie, le roi Louis et son armée. Dans les humbles champs paysans de Brémule, les deux rois allaient s'affronter pour le contrôle de la Normandie. On va essayer de trouver cette foutue écurie qui nous agace. Ils sont roulés. Il reste des écuries mais où elles se trouveraient ? Peut-être vers le nord on va aller voir. On va essayer d'éviter d'attirer l'armée de Louis bien sûr. Le roi Louis contre-attaque. Chevalier on va avoir besoin de vous. Arbalétrier pareil. Et à mon avis ce n'est pas une petite contre-attaque ce qui nous arrive. Ça va être costaud. Comme ça va être la dernière armée avant le roi Louis. Ouah mais il y a tout ça de cavalier. Bon après c'est des paysans en tant qu'on peut les refaire mais on peut se le permettre. Donc là on a de la cavalerie. Donc là on va avoir 30 arbalétriers. 39 fantassins arquebou. 12 chevaliers. Ouais. J'ai quand même rajouté ça. Bon là on n'a plus d'or. Ça ça va être chiant. Ouais bah enfin vous mettez au bois. La pierre il ne nous reste plus beaucoup non plus. Donc là on aura tout quasiment utilisé. Euh les mangonos. On en a que 2. Je vais réparer ouais. Je pense que je vais passer à 4 mangonos. Avec 4 mangonos je pense que là on pourra faire du dégât sur la masse de la cavalerie. C'est surtout ça que j'ai envie de dégommer quoi. Bon j'ai un prêtre en trop. Je le zigouille hein. Désolé. Le clergé c'est bien de temps en temps. Mais c'est un peu. Ils sont un peu fatigants. Vous voyez. Je vais tester un pont. On va essayer de provoquer leur armée. Là le gros de leur armée. Et si on se met derrière cette colline comment ils vont réagir justement. Ah ça se regroupe là. Ils m'ont vu venir c'est ça. C'est bien. Ils viennent vers moi. Ils sont nombreux par contre. Attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Reculez, reculez, ils sont vénères là. Bon, on les a bien amochés. Ouais, on fait du... Bon, c'est pas comme les mongols avec le hit and run à cheval, là, ça aurait été rigolo. Donc là, je vais rapatrier mes troupes ici pour soigner. On a deux autres mongonos là en renfort. Là, on va essayer de se servir des mongonos pour taper la masse si on y arrive. Oui, ils foutent plus rien. Mais bon, je pense que le combo archer et arbalétrier, c'est le must-have, là. Je vais juste me mettre là en position, avec munitions à l'enflammer. Est-ce que tu peux tirer ? Oh, ils vont nous tomber dessus. Reculez, reculez. Et ils ne sont pas contents, là. Oh, ça va être la bataille finale, logiquement. Faux là-dessus. Ah, il y a du tir. Ah, si, quand même. Allez. Par contre, les prêtes, vous évitez de vous faire buter, ça m'arrangerait. Voilà, bisous. Loin de cette terre, mais galvanisée par son roi, l'armée anglaise força les français à se rendre et contraignit le roi Louis et ses chevaliers à prendre la fuite. La victoire des Anglais fut retentissante. Le roi Henry était parvenu à placer ses terres ancestrales sous l'autorité de la couronne d'Angleterre. Eh ben, voilà. Attends, nous ici, si tu vas rentrer à Paris, tu vas te mêler de tes fesses, hein. Gros bisous. De Normandie. Alors, on a débloqué des nouveaux contenus. Donc, la bataille de Bremulsa, c'est l'intro. Ouais. Je suis pas mécontent de moi, là, avec le coup des mongonos et des arbalétriers. Mais franchement, on voit que les arbalétriers... Ce que j'aime bien, par rapport à Age of Empires 2, tu vois vraiment que les arbalétriers, c'est des arbalétriers, c'est pas des évolutions d'archers, tu vois. C'est ça que j'apprécie, donc. On va regarder la petite vidéo pour clôturer cette mission sur la fauconnerie. Et ensuite, on ira à la page de Louis VI. La domination normande sur l'Angleterre fut marquée par d'imposants châteaux et de nouvelles lois. Mais l'une des passions des Normands eut également un impact sur le pays, la chasse. La noblesse normande, hommes comme femmes, partageait l'amour de la chasse avec les oiseaux de proie. Pour préserver leur terrain de chasse, ils s'emparèrent des terres et interdirent la chasse aux vauturiers. Les faucons chassent en volant à haute altitude, avant de fondre sur leur proie. Pour les entraîner à chasser, on utilise un leurre, un morceau de cuir relié à un appât. Cela les prépare à attraper leur proie, généralement d'autres oiseaux comme des freux ou des faisans. Lorsqu'ils chassent, un faucon peut traquer sa proie en s'éloignant du groupe. Ainsi, les cavaliers les suivaient à travers la campagne pour assister à l'action. Une fois qu'un faucon avait attrapé sa proie, il était nourri et ne volait plus de la journée. Cela signifiait qu'il fallait emmener de nombreux oiseaux à la chasse, afin de divertir la noblesse. Pour éviter de les secouer, les faucons n'étaient pas transportés à dos de cheval, mais plutôt sur un cadre, appelé cage. Ah, d'accord. La fauconnerie était un sport de cavalier, alors que la chasse à l'autour se faisait à pied. Les autours, contrairement aux faucons, ont des ailes larges et chassent en suivant leurs proies en vol direct, souvent proches du sol et à travers les bois. Un oiseau de proie chasse à vue et possède une vision très développée. Quand ils ne chassaient pas, on leur plaçait un capuchon en cuir sur la tête. L'obscurité les empêchait de s'agiter par excès de stimulation. C'étaient les seigneurs du ciel, contrôlés par les seigneurs de la terre. Les faucons et les autours étaient des symboles de pouvoir et de statut. Ils étaient au centre de l'identité normande. Voilà, quelque chose d'intéressant. Si je vous construisais Geoffro Empire 4, le côté possible, c'est le côté vidéoludique pédagogique. Là-dessus, c'est incontestable. On va lire la page sur Louis VI, le groupe de France. Louis VI était un roi bien aimé de ses sujets. Intelligent et courageux dès le plus jeune âge, il possédait un sens aigu de son devoir envers le royaume. Malheureusement, son reine fut marqué par les attaques régulières de ses propres barons. Il s'en prire à ses terres encore et encore, et à chaque fois, Louis les vainquit, lui valant ainsi le surnom de Louis le batailleur. Après des années de vaine résistance, les nobles acceptèrent Louis en tant que roi et s'unirent à ses côtés contre l'envahisseur anglais. À la fin de sa vie, Louis céda au plaisir de la chair et du vin, et malgré sa réputation de roi guerrier, reçut le surnom de Louis le Gros. On se souvient de lui avec affection, car c'est un roi qui défendait les pauvres et les pieux contre toute attente, parvint à unir à payer en crise. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est vraiment cool. On ne s'ennuie pas dans cette première campagne. Ça, ça fait plaisir. Bon, on va s'arrêter là pour cette mission. J'espère que ça vous a plu. La bataille de Bremut contre Henri Ier face à Louis VI le Gros. On a vu qui a gagné. C'est Henri Ier. C'est nous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.